bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce let's play de sibéria the world before on s'était laissé juste après être rentré à l'académie de musique qui rappelons le a fait faillite et devrait fermer incessamment ses portes du coup ben là on va on va inspecter et on va sonner goût en sac quoi encore si vous êtes du conseil vous n'aurez qu'à repasser quand je serai moins débordé excusez moi mais vous m'avez fait peur bon comme voulez vous c'est il du conseil je n'ai rien à voir avec le conseil je suis juste en visite j'espérais pouvoir consulter le dossier d'une étudiante des années 30 pardonnez moi je c'est juste que je n'ai pas le temps d'aller dénicher un dossier vieux de 70 ans j'ai bien trop à faire pour ça comprenez moi je me rends bien compte que vous êtes un peu débordé où se trouve le reste du personnel ou bien peut-être qu'un élève pourrait montrer vous vous adresser au recteur en personne le seul et unique employé de cette académie je me nomme maximiliane malleur et il me revient de gérer ses locaux à moi tout seul la maintenance l'archivage et le reste avant de fermer le mois prochain alors si vous permettez je suis vraiment navré d'apprendre que l'académie va fermer et je vois bien que vous êtes extrêmement occupé mais je suis venu de si loin pour ça je vous serai profondément reconnaissante de trouver ce dossier c'est très important pour moi pour moi c'est cet endroit qui est très important voyez vous et j'aimerais attendre et entendre l'orchestre mécanique une toute dernière fois avant la fermeture de l'académie mais hélas c'est impossible n'est ce pas à moins que à moins que quoi mais bien vous savez d'accord donc si je répare l'orchestre mécanique vous me retrouverez ce dossier c'est bien ça oh bien sûr fraulein bien sûr bon je vais essayer croyez le ou pas mais j'ai déjà vu des mécanismes tels que celui de cette place eh bien en ce cas je vous promets de vous donner le dossier en échange de vos services merci mais je dois vous prévenir que la place a subi pas mal de transformation au fil des ans certaines parties du mécanisme seront probablement difficiles d'accès ne vous en faites pas je ne suis pas épaisse je me glisse dans les plus petits interstices certains des mécanismes sont dispersés sur la place et d'autres sont à l'intérieur du beffroi excusez-moi une seconde mais qu'est ce que alors quel est le nom de l'élève qui vous intéresse rose d'anna rose et en quelle année a-t-elle étudié dans notre illustre académie dans les années 30 1937 pour être précise non nous y voilà vous trouverez ici les rapports d'inspection annuelle des mécanismes par frau beckmann frau beckmann elle a été rectrice de l'académie au cours des années que vous avez mentionné et ça c'est pour 1937 je suis doté d'une mémoire exceptionnelle pour l'archivage c'est pour cela que j'ai pensé à frau beckmann parce qu'il y a là dedans quelque chose qui parle de votre fameuse et nadros dana dana rose c'est ça vous trouverez aussi une partition comportant des annotations il s'agit de l'hymne de wagen que vous devrez jouer au piano sur la place ce qui vous permettra d'activer l'orchestre des automates après avoir réparé tous les mécanismes bien sûr allez hop au boulot qu'est ce que vous attendez cette partition correspond à la section piano de l'hymne de wagen quelqu'un a ajouté des annotations elle pourrait m'aider à jouer l'hymne au piano sur la place comme le recteur me l'a demandé je me demande ce que c'est censé représenter le rapport rempli par la rectrice de l'académie avec l'aide de dana dans les années 30 d'après le recteur actuel je devrais y trouver toutes les informations nécessaires pour réparer les mécanismes de la place rapport d'inspection de l'académie de musique 12 octobre 1937 aujourd'hui j'ai été chargée d'inspecter les mécanismes musicaux qui permettent aux élèves de faire une démonstration publique de leur talent ainsi que de la qualité de notre enseignement à la population de notre belle cité et et Sous-titrage ST' 501 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 Là, c'est l'énigme ! C'est l'énigme qui m'a donné mal à la tête. Ne voyons pas. Non, c'est pas ça. On va commencer par celui-ci. Ici, on a un noir. Un noir. Normalement, il y a le chemin ici. Ici, c'est pour fermer les écoutines. Ici, c'est pour fermer les écoutines. Voilà. Un noir. Un noir. Un noir. Un noir. Un noir. Je lignes. Et puis ici, il y a cette barre qui n'est pas bien mise. Un noir et un noir. Un noir ici. Un noir. Là, on va faire un noir. Un noir ici pour ne pas. Un noir ici pour ça. Une pareille. Un noir. Un익. Un noir. Un noir. voilà ça se met automatique apparemment ça a l'air d'être on va aller voir de l'autre côté là c'est sur les petits on va aller voir de l'autre côté on va aller voir de l'autre côté on va aller voir de l'autre côté Et on va aller voir de l'autre côté ça correspond, ici ça fait une sorte de chaise le fichier correspond aussi parce que moi je préfère comme ça c'est une sorte d'angoisse c'est là et normalement on a ça, on a ça ici, un point ici un blanc là, un blanc là, un blanc là on dévoile par comme ça là c'est les points, pas les blancs comme ça ok et là on va voir qu'ici c'est l'autre on a ça, on a ça, on a ça, on a ça et on a tout et tout ce qui sont là et les deux donc théoriquement on a un bond théoriquement théoriquement ensuite ici euh attention bien observer ça et de le pousser c'est verrouillé c'est verrouillé c'est verrouillé alors attends il n'y a pas d'air qui circule j'ai dû louper quelque chose j'ai fait la moitié du travail, voyons la suite ça c'était ensuite ensuite donc c'est pas comme je vais terminer avec d'un avis donc évidemment si vous inspectez qu'est-ce que c'est que ça ? voilà ça vous montre la position évidemment rien n'est utile quand on a avec Dana oh je ne voudrais pas être celui qui doit accorder ça voilà donc ça c'est fait attendez à parler maintenant on va aller là il me semble que c'est le dernier endroit et attention à ce que vous faites là-dedans hein faudrait pas aller vous blesser ni endommager quoi que ce soit je descends tout juste de la tour vous pourrez dire à Frau Beckmann que tout est en ordre le mécanisme est en parfait état d'après ce que le technicien a dit à Dana il devrait y avoir un accès au beffroi quelque part dans la salle je devrais retourner auprès de Frau Beckmann voilà on termine juste le côté de Dana pour que là on a tout fini comme ça on a pas besoin de revenir il nous reste nos deux automates à faire voilà comme ça on a fini Dana le rapport s'arrête ici il n'y a rien sur ce qui s'est passé après je pense j'ai écouté désolé absolument désolé j'ai complètement oublié qu'il disait un peu alors ici vous avez deux choix le premier c'est d'essayer d'aller à l'intérieur je devrais pouvoir passer par là à condition de pouvoir l'atteindre et de demander l'accès à l'arrivée du pic je vous laisse tester si vous voulez et ensuite si vous avez ce jeu elle va en mettre tout le temps elle va en mettre tout le temps si vous visitez aussi la place vous allez avoir des commerçants qui vont vous expliquer un peu l'histoire de la place le fait que ça devient de plus en plus touristique etc bien et il ne me reste plus qu'à trouver l'ascenseur du beffroi il aurait certainement été plus simple de demander à un employé de vous laisser entrer ne pensez-vous pas voilà si vous demandez à l'employé en premier évidemment le dialogue ici va changer il va dire d'après leur rapport l'ascenseur devrait se trouver quelque part derrière espérons qu'il n'ait pas été mûrée depuis un truc du genre je sais pas s'il va le dire ici ou pas mais Oscar dit ce serait très embarrassant si l'employé vous trouvait dans son arrière boutique ou quelque chose comme ça là ok je n'ai plus qu'à libérer le passage là 5 je sais pas 4 je sais pas on là je sais pas je sais pas la je sais pas Merci. J'ai l'impression qu'il faut insérer cette clé dans le mécanisme pour l'activer. Ça devra aller pour le moteur. Maintenant, je dois ouvrir ces grandes portes. On dirait une pièce détachée d'automates. Trois fonctionnent à présent, plus qu'un dernier. Ils sont toujours aussi magnifiques, en dépit de leur âge. Je me demande depuis combien de temps ils n'ont pas été activés. C'est parti. C'est parti. Il ne me semble pas avoir croisé la moindre référence à ce code. Vu l'état de ce couvercle, il devrait céder facilement si je force un peu. Impossible, Kate Walker. Cela constituerait une affraction. Eh bien, espérons qu'aucun policier n'aura l'idée de passer par là. C'est parti. Bon, voilà. Je crois que c'était le dernier. Effectivement, Kate Walker. Vous devez regagner le kiosque afin d'activer le piano de la place comme le recteur vous l'a demandé. Et bien, on fera ça la prochaine fois. D'abord, on va aller parler au recteur pour faire l'objectif secondaire. Et ensuite, on fera l'hymne de Wagen sur le piano. Du coup, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez apprécié cet épisode. Pour une fois, je n'ai pas parlé à tout le monde, mais si vous faites le jeu, n'hésitez pas à le faire. Il me semble que dans mes parties live, j'en ai fait pas mal quand même. Donc, n'hésitez pas à voir la partie live si vous êtes intéressé par les dialogues des personnages. En tous les cas, je vous dis tout de suite à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501